Si vous pensez acheter une liseuse à Noël, vous devez aller faire un tour sur le site d'Amazon. Le libraire américain propose plusieurs modèles intéressants dans sa gamme Kindle, parmi lesquels le tout nouveau Paperwhite. C'est le premier qui intègre une lumière pour lire dans le noir. Nous avons pu mettre la main dessus avant sa sortie pour vous livrer dans cette vidéo nos premières impressions. Grâce au procédé de l'encre électronique, lire sur une liseuse ne fatigue pas les yeux. C'est comme ça qu'on nous a toujours vendu ses appareils et à vrai dire, ça fonctionne très bien. Reverse de la médaille, on ne peut pas lire dans le noir. Mais après tout, qu'importe, on ne peut pas plus lire dans le noir avec un bon vieux livre papier. Alors quand Amazon annonce un Kindle intégrant une lumière, on s'inquiète immédiatement pour le confort de lecture. Si l'écran est rétroéclairé, comme celui d'une tablette ou d'un smartphone, il est impossible de tenir longtemps. Et si l'appareil intègre une lampe comme celle qu'on peut pincer sur un livre, le système n'a a priori rien de convaincant. Heureusement, ce n'est rien de tout ça. En fait, Amazon a breveté une technologie basée sur des LED qui diffuse la lumière uniformément sur tout l'écran. Le halo est très faible et bien sûr, on peut régler l'intensité assez finement. L'éclairage est presque imperceptible, c'est assez convaincant. En résumé, promesse tenue, la Paperwhite permet de lire très confortablement dans l'obscurité. Nos tests diront si cette fonction réduit l'autonomie de la batterie. Amazon promet que non et annonce 8 semaines comme pour son Kindle Touch. Pour le reste, la Paperwhite ne se distingue pas foncièrement des autres Kindle, mais apporte quand même quelques améliorations notables. Le look change un peu avec une coque noire au toucher « gomme » et il n'y a plus aucun bouton en façade. Tout se passe sur l'écran tactile qui gagne en réactivité et affiche une définition plus fine. Amazon n'intègre toujours pas de port de carte mémoire pour étendre le stockage, mais franchement, ce n'est pas indispensable. On peut déjà embarquer des centaines de livres dans la mémoire interne et on peut aussi stocker ses achats en ligne gratuitement. Comme sur ses autres Kindle, Amazon donne un accès direct à sa librairie en ligne. La Paperwhite est proposée en deux versions et dans le cas du modèle 3G, aucun abonnement n'est requis, la connexion est offerte. Amazon espère ainsi vendre beaucoup de livres car c'est bien sur la vente de contenu que repose son modèle économique. C'est là qu'apparaît le plus gros défaut des Kindle. Ils ne sont compatibles qu'avec le format propriétaire d'Amazon qui enferme l'utilisateur dans son système. Aucune autre liseuse n'est aussi verrouillée. Avec une Booking, une Sony ou même avec les cobots de la FNAC, vous pourrez afficher les livres achetés dans n'importe quelle librairie numérique grâce au format e-pub qui s'est imposé comme standard. Ne négligez donc pas la concurrence. Si c'est la lumière que vous cherchez, sachez que la Kobo Glow l'intègre aussi avec une technologie propre très efficace. Booking lancera également son propre modèle lumineux dans quelques jours. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage ST' 501